Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo explicative pour vous montrer comment installer Valomy. Valomy qu'est-ce que c'est ? C'est un overlay pour les streamers, d'accord ? Que vous pouvez mettre sur votre stream, que ce soit sur Twitch, Trovo, Youtube ou n'importe quelle autre plateforme. Et ça va vous permettre d'afficher votre rank en haut à droite pour vos viewers, d'accord ? Je tiens à préciser avant de commencer que ce n'est pas un overlay in-game. Ça veut dire un overlay qui se trouve dans votre jeu directement. C'est un overlay que vous allez mettre sur votre plateforme de diffusion, c'est-à-dire Streamlabs, OBS, Twitch Studio, etc. Pour l'afficher pour vos viewers, d'accord ? Alors nous allons commencer par l'installation. Vous allez retrouver en description le lien de Valomy. Vous allez pouvoir télécharger la dernière version avec les explications à suivre. Que ça soit dans plusieurs langues. Vous choisissez la langue que vous souhaitez. Pour ma part, ça va être français du coup. Et si vous voulez, vous pouvez suivre les instructions à l'écrit, d'accord ? Sinon, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous voulez une explication un peu plus détaillée à l'oral, on va dire. Alors, pour cela, nous allons commencer à télécharger la petite dernière version qui se trouve là, version 1.2.1. Et nous allons choisir la plateforme où vous êtes. Avalomy est disponible sur Windows, MacOS et Linux. D'accord ? Vous choisissez la version que vous souhaitez. Pour ma part, ça sera Windows. On va attendre quelques secondes et Valomy est installé. Dès que c'est fait, vous allez créer un petit dossier. Un petit dossier là où vous souhaitez. Pour ma part, ça sera sur le bureau. Et je vais mettre Valomy. Et vous allez glisser les deux fichiers qui se trouvent là. Le .exe et le settings.json. Directement dans le dossier. Dès que c'est fait, vous pouvez fermer cela. Et ouvrir vos dossiers Valomy avec les deux fichiers qui se trouvent à l'intérieur. Premièrement, ce que nous allons faire, c'est que nous allons ouvrir le fichier settings.json. Voilà, parfait. Et vous allez choisir ici la région de votre compte. Ça veut dire, si votre compte est brésilien, d'accord ? Vous avez un compte brésilien, Valorant. Vous mettez BR, d'accord ? Si vous avez un compte européen, du coup, EU, etc. Toutes les informations concernant les régions se trouvent dans la documentation que j'ai faite. Si vous descendez un tout petit peu plus bas, vous avez tous les codes de région disponibles. Par exemple, Amérique latine, Corée du sud, Amérique du nord, Asie pacifique et Europe, etc. Vous mettez le code de la région qui vous correspond par rapport à votre compte. Dès que c'est fait, vous choisissez la langue d'affichage. Parce que dans cet overlay, vous avez un overlay de pregame. En gros, dès que vous allez choisir votre personnage, ça affichait le personnage avec les informations concernant le personnage. D'accord ? Et ces informations peuvent être affichées dans plusieurs langues. Du coup, vous choisissez la langue que vous souhaitez. Pour ma part, ça sera du français, français. Et nous allons mettre ça directement là. Et vous enregistrez et vous pouvez fermer ce fichier. Dès que c'est fait, rien de plus simple. Vous lancez Valhomie directement. Vous autorisez pour que le Valhomie puisse fonctionner sur le port 3000. D'accord ? Pour qu'il puisse s'afficher. Et dès que c'est fait, vous allez lancer un navigateur. Vous allez sur le localhost port 3000. Du coup, le port que vous avez autorisé. Et en haut, on va voir l'overlay qui commence à s'afficher. Si c'est la première fois, ça peut prendre un peu de temps. Et voilà, dès que ça a pu trouver le compte qui est associé à votre compte. Je veux dire, le rang qui est associé à votre compte. Il va le mettre automatiquement. Et vous avez pu voir un autre petit overlay qui s'affichait juste en bas. En fait, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Dès que vous allez rentrer dans une game, ça va l'afficher. Avec du coup, le perso que vous allez sélectionner. Du coup, comme je vous l'expliquais. Le rang qui est affiché en haut. L'avantage de Valhomie, c'est que dès que vous allez vous déconnecter. Vous connecter à un autre compte, par exemple. Il va prendre automatiquement en compte le changement. D'accord ? Nous allons tester ça. On va se connecter avec un autre petit compte. Du coup, mon smurf. Et dès que vous vous connecter, vous allez attendre quelques secondes. Quelques secondes, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Il y a un décalage de 10 secondes environ. Le rang qui s'affiche en haut va changer automatiquement. Sans que vous ayez à changer quoi que ce soit. Ou rafraîchir la page. Ou même réinstaller, réouvrir Valhomie. D'accord ? Du coup, vous avez vu. Valhomie s'est changé automatiquement. Et bien sûr, si vous retournez sur un autre compte, ça fera la même chose. Ça changera les informations de rank par rapport à votre compte connecté. D'accord ? Vous voyez ? Du coup, ça a repris mon compte main automatiquement. Ce que nous allons faire, maintenant, je vais vous montrer comment le mettre en place sur votre stream. D'accord ? Vous lancez votre plateforme de diffusion. C'est-à-dire votre plateforme qui vous permet de diffuser sur votre plateforme. Votre logiciel qui vous permet de diffuser sur votre plateforme. Et pour ma part, c'est Streamlabs. D'accord ? Vous pouvez choisir OBS. Vous pouvez choisir Twitch Studio. Tous les logiciels de diffusion de plateforme fonctionnent. Du coup, vous allez dans la scène qui vous concerne. Pour ma part, je vais le faire dans Enregistrement pour tester. Et nous allons rajouter une nouvelle source. Nous allons rajouter la source du navigateur qui est juste ici. Et nous allons créer une nouvelle source. Du coup, pour ma part, ça va être Valomine, par exemple. Voilà, parfait. Dès que c'est fait, nous allons prendre l'URL qui correspond à votre overlay. D'accord ? Et nous allons le mettre directement dans l'URL qui est ici. Nous allons mettre du 1920 pour les dimensions. Nous allons mettre du 1920 par du 1080. Après, ces dimensions, largeur, hauteur, vous pouvez les modifier comme vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de mettre 1920 par 1080. C'est parce que mon écran, du coup, correspond à du 1920 par 1080. Vous mettez ce que vous voulez. On fait rafraîchir le navigateur lorsque la scène devient active. Comme ça, ça permettra, dès que vous changez de scène, de rafraîchir le navigateur si jamais l'Overlay ne prend pas en compte les changements. D'accord ? Comme ça, ça le fera à coup sûr. Vous fermez ça. Et voilà, en haut, du coup, directement, vous avez votre overlay avec les changements que vous avez. Le rank que vous avez. Pour ma part, ça sera tout. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo a pu vous aider comment installer Valhomi. C'est beaucoup plus simple que l'ancienne version où il fallait faire des installations soi-même, etc. Là, il y a juste un .exe et un settings.json qui vous permet juste de mettre l'Overlay comme vous le souhaitez. D'accord ? Et voilà, ça sera tout pour moi. En tout cas, merci d'avoir regardé cette petite vidéo explicative. Et je vous dis à la prochaine. Salut !